Sylvie nous a rejoint conseillère municipale élue à la culture de Saint-Géniès, des mots aux orgues. Alors on avait l'habitude de faire des interviews à Saint-Géniès mais c'était pas Sylvie, c'est sa première interview donc on va y aller par parcimonie quand même pour mettre tout le monde bien à l'aise. Mais ça va bien se passer, on est là pour parler d'un concert exceptionnel qui va avoir lieu à Saint-Géniès dans un lieu aussi original pour un concert. Parce que c'est ça qui fait la beauté de ce concert là, c'est que c'est pas dans une salle des fêtes traditionnelle avec aucun charme. Là justement il y a un décor qui est absolument fantastique. On va vous aller accueillir bien sûr ce dimanche 3 novembre à partir de 16h, Marianne Aya Omaq si j'ai bien tout prononcé. Alors tu vas me dire bien sûr Sylvie parce que lorsqu'on choisit Marianne on la choisit pas comme ça. Il y a aussi toute une histoire de son passé et puis peut-être le fait qu'elle soit quelque part dans notre région qui fait qu'on privilégie un concert avec Marianne. Oui bonjour Willy, bonjour tout le monde. Oui nous avons choisi Marianne Aya Omaq pour plusieurs raisons parce que c'est une grande artiste qui a un parcours assez atypique et extraordinaire et qu'en plus elle est locale. Oui, elle est d'ici. Et puis il y a peut-être le style de musique, moi je vois qu'elle fait un style de musique on va dire qui touche un grand public puisqu'on y retrouve à la fois un univers gospel et de soul musique. Alors ça aussi c'est aussi pour les grands, les petits, les moyens quoi. Oui, en fait elle a un style bien à elle, c'est une personne qui a énormément voyagé et qui s'est inspiré des pays où elle est allée en Amérique latine, par la suite elle est allée également aux Etats-Unis. Elle a appris la musique latine et la musique gitane, elle a fait du gospel, on peut dire qu'elle peut toucher un large public. Oui et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est vrai moi j'ai eu la chance de faire la promotion d'un autre de ses concerts et c'est vrai que c'est un personnage déjà qui est très attachant il faut le dire. En plus elle est locale donc c'est un double avantage et puis alors une programmation de concerts c'est impressionnant, je vous invite à aller sur son site parce que vous allez y découvrir tout ça. Et puis là aussi c'est l'originalité de Saint-Géniès, alors depuis qu'on fait des choses avec Saint-Géniès puisque nous sommes partenaires, c'est vrai qu'on découvre Saint-Géniès avec un autre oeil. Parce que je le dis tout le temps aux gens, lorsqu'on fait la promotion d'un événement sur une commune, on dit il faut aller à la commune mais c'est pas que d'y aller, c'est de s'y arrêter, c'est de poser un petit peu ses valises et de regarder ce qu'il y a autour. A Saint-Géniès il y a un riche patrimoine, je pense que vous l'avez tous découvert avec les artistes insolites qui étaient présents sur le mois de septembre dans les rues pittoresques. C'est là aussi un chouette événement avec une énorme animation et là bien sûr le concert il n'a pas lieu, comme je l'ai dit dans ma présentation, il n'a pas lieu dans une salle des fêtes traditionnelle. Absolument, il a lieu dans l'église abbatiale qui est au cœur historique du village, qui se trouve juste en face de la mairie et c'est un emplacement qui est magnifique. Et le son qu'on peut obtenir en jouant ou en chantant au sein de cette église est assez incroyable. Alors là ce qui va être plaisant c'est que vraiment c'est une formule intimiste où la voix et l'émotion seront à l'honneur. Alors justement dans cette église de Saint-Géniès-Bastial, ça a une particularité quand même, quand on est à l'intérieur on frissonne déjà non ? Ah ben oui, elle a toute une histoire cette église. Alors d'autres personnes vous la raconterez mieux que moi, mais elle est assez incroyable. Elle a plus de mille ans. Quand on est à l'intérieur, en plus elle est chauffée, donc c'est pas mal. On a un tapis chauffant au sol, donc on s'y sent plutôt bien. Même en hiver, on peut se permettre de faire des concerts dedans. Elle n'est pas très grande, donc assez chaleureuse. Alors c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire, Sylvie, je te coupe. Moi j'ai eu la chance de poser mes caméras, parce qu'on sait qu'à Noël il s'y passe aussi pas mal de choses dans le grand programme culturel de Saint-Géniès-des-Bourgues. Mais justement, on va parler de places. Est-ce que c'est pas un hic quelque part, parce que les places sont limitées ? Je suppose que 200, 300 personnes, ça va être difficile à rentrer. Non, on rentre 200 personnes dans l'église. Oui, 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 200 personnes assises. 200 personnes, il faut quand même que les gens se bousculent un petit peu, parce que ça va vite être réservé quand même. On va dire que les réservations ont bien commencé, il reste des places. S'il reste encore des places le jour même, il y aura une billetterie sur place également. Oui. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux réserver pour être sûr d'avoir sa place. Alors, on va parler bien sûr des conditions pour réserver, pour avoir sa place. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Qu'est-ce que la mairie a mis en place justement ? Alors, il faut contacter la mairie. La billetterie est à 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les moins de 10 ans. D'accord. Et il suffit de contacter la mairie pour réserver sa place. Personne à mobilité réduite, c'est accessible ou pas ? C'est important parce que des fois, on oublie de le signaler et c'est aussi possible. Oui, 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 c'est tout à fait possible. Là aussi, il faut réserver. On a une rampe d'accès, donc il n'y a aucun problème. C'est important de le signaler parce qu'il y a des gens comme ça que ça peut vraiment intéresser. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup. C'est ce dimanche 3 novembre à partir de 16h. On a parlé des conditions. Alors, les gens, ils se disent, c'est un peu compliqué dans notre région, le stationnement, où il est payant, ça coûte cher. Alors, à Saint-Géniès, je crois qu'il y a quand même beaucoup de facilité au niveau du stationnement. Alors, voilà, il y a des facilités. Maintenant, venir à Saint-Géniès pour voir un magnifique concert, c'est bien aussi de venir un peu plus tôt et de profiter pour visiter le cœur du village qui est vraiment très, très joli. Le concert va avoir lieu à 16h, donc si les personnes, elles arrivent suffisamment à l'avance, il fera encore clair. Elles pourront même aller s'installer sur la place, sur le plan du café. Elles pourront boire un café ou autre chose. Donc, il y a un restaurant également. Les personnes qui veulent venir y manger le midi, bon, là aussi, il vaut mieux réserver. Il a pas mal de succès. Sinon, pour se garer, oui, c'est un petit village, donc avec des petits parkings par-ci, par-là. On en a un dans la rue du bassin. On a un parking qui se trouve face à la maison médicale du côté de la poste. Il faut marcher un peu, mais il faut marcher cinq minutes de marche. C'est pas une demi-heure. C'est largement accessible. Alors, surtout quand il y a, puisque c'est un génie, on le rappelle, vous faites aussi un énorme événement qui est pour la truffe. On en reparlera. On aura l'occasion de refaire une émission là-dessus. Donc, il y a vraiment, il y a de quoi stationner. Il suffit de tourner un petit peu. Ce n'est pas la peine de rentrer pour les personnes qui sont en capacité de marcher cinq minutes. Je ne leur conseille pas de venir en voiture jusqu'à la Bastiale parce que ce sont des rues étroites quand même où il est compliqué de se croiser. Et voilà, donc le mieux, c'est de directement se garer à l'extérieur du cœur du village et de prendre de la marge pour marcher cinq, six minutes. Oui, on l'a dit, le concert, il est à 16 heures. Ça veut dire que tout le monde se donne rendez-vous à midi sur le restaurant à la place principale parce que là, c'est un endroit magique. Et puis, vous passez quasiment de midi jusqu'à 16 heures à Saint-Géniès. Il y a vraiment de quoi faire. Et vous allez voir, c'est chaleureux surtout. Ah, le temps passe vite. Le temps passe vite et ils annoncent un gros soleil. Le temps passe vite aussi. Avec nous, on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être quelques mots brièvement sur l'équipe municipale parce qu'il y a toute une équipe qui met en place tout ça quand même. Oui, on est deux, trois, quatre, cinq avec Gisèle Villard qui est notre adjointe à la culture. Donc, nous sommes quatre conseillers municipaux investis dans cette équipe de la culture. On a quand même un beau programme toute l'année avec des événements de qualité. Alors, justement, on va en parler brièvement parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hormis cet événement, c'est le 3 novembre, 16 heures. Si vous voulez réserver, vous téléphonez à la mairie, vous tapez « Mairie Saint-Géniès-des-Mours », vous allez avoir le 04 qui va s'afficher. Vous appelez vite, vite, vous réservez deux ou trois autres événements sachant qu'on est partenaire. Donc, à chaque fois, on fera bien sûr la promotion des événements, des événements qui vont approcher. On va approcher bientôt des fêtes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des événements incontournables. Oui. Alors, le dimanche 24 novembre, on aura un festival de flamenco avec le talentueux Alexis Laurent. Donc là, ça va être un spectacle gratuit qui se déroulera à la salle polyvalente La Maison pour tous. Et ensuite, le samedi 14 décembre, là, c'est à 16h30, à l'église abbatiale également, concert de gospel avec Diving Singers. C'est un concert gratuit également qui sera suivi de l'illumination du sapin de Noël en chantant. Tout un programme qu'on vous fera découvrir, bien sûr, avec notre partenaire de Saint-Géniès-des-Mours. Donc, on va saluer, bien sûr, le personnel municipal. Je sais qu'il travaille énormément pour organiser des événements. Et puis, on va saluer aussi notre amie Gisèle. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie. Et puis, tous à vos réservations, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage. Il vous suffit de taper le chiffre 2 en haut à droite de l'écran dans les commentaires. Et puis, on vous fera peut-être découvrir les coulisses, pourquoi pas, de l'arrivée de Marianne à Yaomac pour le concert, avec un petit bout du concert. Why not, pourquoi pas, c'est à vous de voter et c'est à vous et c'est maintenant. Merci, Sylvie. Merci.